Bonjour à tous, je suis Skoura, guide conférencier en histoire, et vous êtes ici sur le Temps des Héros. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la Légion la plus implacable, résiliente et répugnante de tous les hérétiques Astartes. Celle dont la couleur immaculée blanche a fini par être souillée, marquant ainsi définitivement la corruption de Nurgle. Aujourd'hui, nous allons analyser la Death Guard. La Death Guard tire directement son nom de son Primarch Mortarion, signifiant littéralement né de la mort. Ce nom fut donné par le seigneur de guerre de Barbarus, la planète natale du chapitre, qui découvrit le jeune corps du Primarch dans un charnier et dont sa survie, malgré les conditions extrêmes, ne pouvait être dû qu'à un miracle. La mort, telle qu'elle est évoquée jusqu'au nom, est bien l'un des avatars de cette Légion, et ces éléments y sont explicites. En effet, l'arme de référence des personnages Death Guard est bien sûr la Faux, telle qu'on peut la voir sur les Deathsrod, le personnage de Typhus, les seigneurs, ou encore bien sûr Mortarion. Cette utilisation fréquente de cette arme nous rappelle inévitablement l'attribut principal de l'allégorie de la mort, représentée depuis la fin du Moyen-Âge comme un squelette ambulant, vêtu d'une cape noire et portant une Faux, symbolisant le fauchage des vies humaines tels les blés. L'arme menaçante, la Faux, fut empruntée au titan Saturne qui, avec cet attribut, figure le temps. Ce dieu agraire des latins était représenté à l'origine avec une fossile symbolisant sa victoire sur son père Uranus. Dès la période romaine classique, il fut assimilé au titan grec Chronos, donc le père de Zeus, puis ensuite au temps Chronos, qui cette fois s'écrit avec un H. L'homonymie des termes fut, semble-t-il, à l'origine de cette confusion. L'auteur Macrobe, du début du 5ème siècle, dans les Saturnalia, donna à la Faux-Cille une autre signification. Certains pensent que la Faux-Cille lui a été attribuée parce que le temps fauche tout. La Faux-Cille se transforma en faux au cours du Moyen-Âge et devint le symbole d'un pouvoir destructeur, celui de la mort. Elle resta aussi l'attribut du temps, auxiliaire de la mort. On représente notamment la mort ainsi à partir du XIVe siècle, lors de la grande peste noire de 1347 qui va ravager l'Europe pendant la guerre de Cent Ans et entraîner ainsi la disparition de près d'un tiers de la population européenne en quelques années. Le long des cimetières était ainsi peint des danses macabres, grandes fresques à un représentant des différents acteurs de la société médiévale, tous fauchés par la mort. A cette époque, la grande peste était perçue comme un fléau divin et un signe avant-coureur de la fin des temps. Ici la Death Guard suit cette même représentation de mort implacable, inéluctable, tel un véritable fléau, qui est d'ailleurs l'un des titres du prémarque Mortarion, le fléau de Barbarus. Ces troupes sont littéralement les héros de la mort, dont Mortarion en est l'incarnation à travers sa forme angélique corrompue, dont les ailes de mouches font directement penser à l'un des souverains des enfers, le démon Belzébuth, appelé aussi Seigneur des mouches et représenté tel quel. On note l'aspect impie de la figurine à travers les parodies de Chirubins transformés en mouches et l'encens méphétique qui sort directement de son être. Et pour revenir sur la peste, c'est bien sa représentation et son traumatisme qui a inspiré l'histoire de la Death Guard. Mais outre celle du Moyen-Âge, nous pensons surtout à la peste du XVIIe siècle qui ravagea Londres en 1665. N'oublions pas que Games Workshop est un jeu anglais, et dans sa représentation horrifique, l'ouvrage de référence est le journal de l'année de la peste de Daniel Default. Dans cet ouvrage, apprendre avec des pincettes d'un point de vue historique, l'auteur raconte de manière répétitive, sans chapitre, le quotidien des londoniens ayant vécu ce fléau. Comptabiliser les morts, évacuer les cadavres et enterrer les corps à la hâte. L'extraction des dépouilles n'est pas une mince affaire lorsqu'il y avait plusieurs centaines de morts chaque jour, d'autant qu'en été, la décomposition des chairs est immédiate. Cette ville besogne est dévolue aux faux soyeurs, une profession particulièrement exposée. Des charrettes passent dans chaque paroisse au son d'une cloche. Le conducteur crie « Sortez vos morts ! Sortez vos morts ! » avec pour seule réponse le visage blafarde et survivant, attendant leur tour. Chaque charroi peut contenir une douzaine de dépouilles qui sont transportées jusqu'aux fosses situées au marge de la ville. Dans les maisons, les croque-morts doivent extraire les corps à l'aide de cordes, de crochets et de perches afin d'éviter le contact. Lorsque la charrette ne passe pas dans les allées, on sort la brouette. On retrouve ici la symbolique de la cloche annonçant les cadavres, qui est présente notamment sur la figurine du Noxius Blydebringer, dont la sonnerie discordante annonce l'arrivée des fils de Mortarion tout en sement le désarroi chez les ennemis. Les techniques de bataille de la Death Guard se basent sur un dogme traditionnaliste et une infanterie résiliente avançant inexorablement sans se soucier des pertes. En étudiant ses techniques de combat, son équipement et ses illustrations, nous ne pouvons occulter les grandes références à la première guerre mondiale et ses traumatismes tels qu'ils ont pu être vécus par ses contemporains. La guerre déshumanise pas seulement les états-majors qui méprisent la vie humaine, mais aussi et surtout les simples soldats. Les assauts, les combats au corps à corps, les bombardements, le gaz, le froid, la faim, les poussent bien au-delà des limites communément admises dans la souffrance, dans la terreur, mais aussi dans la haine ou l'indifférence. Au fond de leurs tranchées, ils perdent tout repère. La première guerre mondiale fut la première à être totale par la mobilisation humaine, sa violence, sa conséquence et l'utilisation d'armes non conventionnelles tels le lance-flammes ou encore le gaz dit moutarde. Alors que le développement des armes chimiques avance, les soldats sont pris de douleurs, crachent du sang, sont asphyxiés, sont victimes de brûlures chimiques, perdent la vue et meurent sous le coup de ces attaques. Ces éléments se retrouvent notamment dans l'équipement de la Death Guard, qui privilégie l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et de manière globale dite de destruction massive. On le retrouve notamment à travers plusieurs archétypes de figurines. Le biologus putrifieur évoque les traumatismes de la guerre bactériologique. Ce sont des personnages dont le râtelier dorsal est chargé de grenades buboniques qu'il distribue sur le champ de bataille. La figurine comporte un masque à gaz évoquant ceux portés par les allemands à la fin de la première et surtout la seconde guerre mondiale. Même élément pour le Full Bly Spawn, transportant une gigantesque lance à peste dont la gerbe de vases nauséabondes est projetée sur l'ennemi jusqu'à la dissolution du corps. Concernant les armes des Plague Marines, outre le traditionnel bolter, on retrouve les grenades à manches nous faisant penser à celles dites modèle 24. Utilisées par les allemands pendant la guerre, elles sont constituées d'un manche en bois creux au bout duquel est fixée une charge explosive. On retrouve aussi diverses armes de corps à corps comme des masses d'armes, des haches ou encore bien sûr les couteaux de la peste. Ces armes ont été utilisées notamment pendant la première guerre mondiale par les nettoyeurs de tranchées appelés aussi zigouilleurs, égorgeurs ou churineurs dont le but était d'aller au contact pour éliminer les soldats sonnés. Pour en faire partie, il fallait être sélectionné parmi les meilleurs soldats et pouvoir porter le poignard dans la bande molletière gauche. Certains soldats préféraient les pistolets espagnols Ruby ou Star, d'autres la grenade. Les perfectionnistes se concoctant eux-mêmes leurs propres armes dont des fameux casse-tête. Enfin, le char Plague Burst nous fait penser directement au premier char utilisé pendant la guerre de 14. On pense notamment au modèle FT-7 de chez Renault de par la forme de la coque avant ainsi que les chenilles, même si dans le cas du Plague Burst le véhicule est bien sûr plus imposant. On notera aussi l'utilisation du mortier. A noter que toutes ces références rappellent aussi le côté archaïque des légions renégates face à la nouvelle technologie de l'Imperium. Au niveau de la représentation et du traumatisme lié à la guerre, j'y vois aussi personnellement une influence que l'on retrouve chez le peintre Otto X et son célèbre triptyque. La Death Guard est une légion maudite atteinte d'un mâle incurable faisant littéralement pourrir les entrailles de ses hôtes. Alors que Mortarion avait rejoint les primarques renégats contre l'Empereur, sa légion fut atteinte de la peste du Destructeur lors d'une tempête warpe qui s'immissa au sein de la flotte. Les Marines au patrimoine génétique hors du commun commencèrent à se transformer en monstres grotesques, les entrailles pourrissaient et se mettaient à gonfler, les corps partaient en lambeaux, d'où du puits en sortait. Cependant, les Marines ne mouraient pas, accentuaient encore plus la damnation provoquée par cette maladie. C'est ainsi que Mortarion se tourna vers l'Immaterium et trouva grâce auprès de Nurgle, ainsi naquit la Death Guard. Ici, nous avons littéralement tous les codes du genre esthétique et cinématographique que l'on appelle le Body Horror. C'est un sous-genre du film d'horreur, apparu à la fin des années 50, qui se caractérise par la mise en scène extrême du corps à travers sa transformation, déformation ou mutilation. Le but étant d'exprimer un véritable sentiment de dégoût chez le spectateur. On le retrouve notamment sous plusieurs formes, à la fois dans le prolongement de l'esthétique gothique du XIXe siècle, je pense notamment à l'auteur Marie Shelley pour le monstre de Frankenstein, certains rituels ancestraux, le voodouisme et le processus de zombification que l'on retrouve notamment dans la culture haïtienne, ou encore des thématiques autour de la maladie et du monde médical. Pour la Death Guard, notre premier regard se tourne notamment vers les Poxwalkers, véritable cadavre ambulant touché par la pourriture de Nurgle qui continue de les faire s'animer pour aller traquer les vivants sur les champs de bataille. Ici, bien sûr, les Poxwalkers nous évoquent les films de zombies, noms d'origine haïtienne signifiant littéralement « esprit » et servant à qualifier les victimes de la sorcellerie vaudou. Ici, les hordes titubantes ont été popularisées au cinéma par le maître du genre, George Romero, en 1968, La Nuit des Morts Vivants. Bien qu'ici, chez la Death Guard, la transformation n'est pas d'ordre apocalyptique, mais d'origine virale. On y retrouve ainsi les références plus contemporaines et moins religieuses, tels le remake L'Armée des Morts, 28 jours plus tard, ou encore bien sûr le jeu vidéo Resident Evil, avec les zombies pouvant être le résultat d'une maladie ou de parasites d'origine inconnue, comme c'est le cas ici avec la pourriture venant du warp pour notre Death Guard. A noter notamment le petit clin d'œil avec la figurine de Pox en blouse blanche nous rappelant un laboratoire médical ou scientifique. Dans l'esthétisme plus global de l'armée, on retrouve plusieurs influences du Body Horror plus exotiques. Je pense notamment aux Plex Marines Terminator qui en font une superbe synthèse. Les figurines nous proposent de véritables parodies de Space Marine aux corps grotesques et déformés. Des tentacules à la manière d'intestin se mettent en mouvement, servant parfois de troisième bras. Des cornes et protubérances poussent. On a bien ici tous les codes de la transformation en monstre. C'est ici la peur primaire autour de la dégénérescence du corps, la vieillesse et la perte des fonctions, qui est évoquée et dont Nurgle, dans le cas de l'univers de Warhammer 40.000, semble apporter une solution. Le mélange entre la chair et la matière est une autre thématique que l'on retrouve dans l'armée Death Guard, avec des machines démons composées d'amas de chair purulente et de métal. On pense notamment aux Mifitic Blight qui font penser aux trilobites, non donnés d'ailleurs quand ils sont trois, ou encore aux coccinelles. C'est une machine composée d'une carapace hérissée d'armes lourdes et d'une gueule remplie de crocs. On pense encore aux Fetid Blood Drone, comparé à des mouches de la peste blindées où se mélangent turbine et chair démoniaque. Cette thématique autour de la mutation et de la fusion entre la chair et la matière est aussi centrale dans le Body Horror. On pensera ainsi à des œuvres majeures comme Akira, lorsque par exemple Testuo perd le contrôle de son pouvoir et fusionne littéralement avec le mobilier urbain. La Death Guard est l'une des dernières armées créées par Games Workshop et sa gamme récente en rend ainsi parfaitement hommage à tous ces éléments que nous avons vus ensemble précédemment. En tant que modéliste, c'est une armée qui offre des possibilités infinies pour peu que l'on soit fan du genre, pouvant par moments aller dans l'excès, voir le dégoût. Cet épisode se termine ainsi et j'espère qu'il vous a plu. Je ne me suis volontairement qu'intéressé aux entrées propres à ce Codex et non celles qui sont communes avec le chaos universel, comme le Defiler, le Rhino ou encore les possédés, ou les démons de Nurgle que nous évoquerons dans d'autres épisodes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !